Donc là c'est la série de l'art africain ? Ouais, c'est une série que j'ai faite il y a une dizaine d'années, que j'ai faite à Bruxelles pendant une fois, qui s'appelle Bruneaf, et qui était une série faite avec des fétiches africains, qui sont des pièces muséales, et j'ai adoré cette série et j'ai trouvé ça très puissant de pouvoir photographier, et c'était même presque un peu gênant de l'affaire, alors que c'était des objets, on avait l'impression que c'était des gens, ou que c'était des gens qui voulaient dire quelque chose, et ça m'a perturbé, et c'est peut-être aussi pour ça que cette série est intéressante, elle raconte quelque chose. On peut dire, même, on peut dire que tout à l'heure il y a un client qui était intéressé par toute la série, ce pour quoi elle est par terre, et il a hésité parce qu'il disait, il était témoin, que c'était trop puissant, que ça nous faisait un peu peur, et qu'il voulait savoir la symbolique de tout ça. Et on en a discuté, c'était d'ailleurs super intéressant, quelle est la symbolique de tout ça ? Moi, pour moi, il n'y a pas de symbolique, il y a une force graphique, il y a une force de l'objet, il y a une force par ce qu'est l'objet, et la symbolique, en fait, elle m'intéresse, c'est ce que tu disais aussi, je crois, elle m'intéresse assez peu, en fait. Peu importe, juste la puissance de ce que dégage l'objet, mais en même temps, si tu prends une photo comme celle-ci, ou comme celle-là, j'en sais rien, ça dégage quelque chose de quelqu'un, ça dégage aussi une force de ce que représente la personne qui est sur la photo, que ce soit un objet ou une personne, finalement, c'est presque pareil.